Bonjour et bienvenue sur Educa Santé. Dans cette vidéo nous allons aborder le rôle essentiel du système musculaire dans la stabilité vertébrale. Car en effet bien des maux de dos n'auraient pas lieu d'être si l'on avait tous une bonne musculature. Sauf que la plupart des gens ne savent pas quels muscles sont en cause dans la stabilité du dos ni comment ils sont sollicités pour garantir la mobilité, la stabilité et l'équilibre vertébral. Afin de bien comprendre le rôle musculaire, nous allons aborder ensemble les muscles clés. Restez bien attentif durant toute la vidéo, ces notions sont primordiales à intégrer si vous avez des problèmes de dos. Elles donneront en effet un sens aux exercices que vous allez réaliser. Il y a tout d'abord le muscle transverse de l'abdomen. C'est le muscle le plus profond de la paroi abdominale. Il a un rôle très important dans la stabilité vertébrale. Il a également une fonction de soutien de tous les organes. Ensuite, il y a les muscles grands droits de l'abdomen. Ce sont les fameuses plaques de chocolat. Ils se situent juste en avant du muscle transverse et ils ont une fonction surtout de mobilité en flexion vertébrale. Ensuite, il y a les muscles oubliques. Tout d'abord, le muscle oublique interne qui est le plus profond. Puis ensuite, il y a l'oblique externe qui vient le recouvrir en superficie. Ces deux muscles agissent essentiellement dans la mobilité vertébrale avec des mouvements de flexion, rotation et inclinaison. Nous ne rentrerons pas dans les détails car cela a peu d'impact pour le reste de la vidéo. Ce qu'il faut retenir, c'est que les abdominaux qui se composent du transverse de l'abdomen, des grands droits et des muscles oubliques ont pour principale fonction la stabilité vertébrale et viscérale, la flexion vertébrale avec des composantes secondaires d'inclinaison et de rotation vertébrale avec les muscles oubliques, notamment. Ensuite, il y a les extenseurs du rachet. Ce sont des muscles extrêmement importants se situant juste en arrière des vertèbres. Une partie d'entre eux s'étendent de la région lombaire jusqu'à la région cervicale. Parmi eux, il y a le muscle multifidus qui assurerait à lui seul deux tiers de la stabilité vertébrale. Ces muscles assurent la stabilité en s'attachant sur chaque vertèbre. D'un point de vue mobilité, ils permettent l'extension vertébrale, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Ce sont des muscles antagonistes aux muscles abdominaux, c'est-à-dire qu'en termes de mobilité, ils effectuent les mouvements inverses. Nous avons vu en effet que les muscles abdominaux étaient essentiellement des fléchisseurs. Les extenseurs assurent, comme leur nom l'indique, l'extension vertébrale. Maintenant que vous savez quels sont les principaux muscles du dos, quelles notions est-il important de connaître concernant la stabilité du dos et surtout, quelles conditions doivent remplir ces muscles pour qu'ils protègent et stabilisent au mieux vos vertèbres. Avant d'aborder ce sujet, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos. Il faut un bon équilibre entre la force des spinaux, les extenseurs vertébraux, et celle des abdominaux. Cet équilibre musculaire est mesurable. Il existe en effet des tests que l'on peut réaliser soi-même et dont on aura l'occasion de reparler dans les prochaines vidéos. Ce bon équilibre musculaire entre les abdominaux et les extenseurs est primordial pour assurer une bonne stabilité vertébrale, pour protéger le dos et assurer une bonne répartition des contraintes et ainsi permettre d'avoir une bonne posture. Cet équilibre de force n'est cependant pas suffisant et ne constitue pas le seul critère. Il faut en effet une efficacité de co-contraction. Il faut que l'intégralité du système musculaire se contracte en synergie pour assurer une bonne stabilité et joue ainsi son rôle de soutien viscéral, de maintien postural et de stabilité vertébrale. La co-contraction est fondamentale pour permettre de remplir l'ensemble de ses fonctions. Il faut que les muscles se contractent efficacement, avec la bonne intensité et surtout de façon simultanée les uns avec les autres. De cette manière, votre colonne vertébrale est stabilisée dans toutes les directions à un moment donné. Il faut en effet que l'ensemble des muscles abdominaux, qui je vous le rappelle se composent du muscle transverse de l'abdomen, des muscles grands droits et des muscles obliques, se contractent simultanément avec la bonne intensité. Mais en plus de se contracter en harmonie les uns avec les autres, ils doivent également se contracter en synergie avec les muscles extenseurs du rachis. C'est cette contraction qui assure la stabilité vertébrale et garantit ainsi à votre colonne vertébrale d'être protégé activement. Cela nécessite force de contraction et efficacité de contraction musculaire. Vous désirez savoir si vos muscles sont assez forts et surtout si votre équilibre abdominaux et extenseur est bon ? C'est ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo. Merci de votre attention. N'hésitez pas à partager votre expérience et vos questions dans les commentaires. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. A très bientôt sur Educa Santé. Sous-titrage ST' 501